L'épisode d'hier était explosif marqué par le clash de Neuda avec Nicolas et Angèle avec Greg. Neuda, Laura et Nicolas réagissent. Hier dans les Marseillais vs le reste du monde, Neuda et Nicolas se sont vivement clashés et les deux candidats étaient en top tweet hier soir. Neuda a traité Nicolas de mec infidèle, ce qui a fortement blessé ce dernier et s'est mis à pleurer. Sa réaction a fait rire les internautes qui l'ont critiqué et traité de mec fragile. Bien que le jeune homme a réagi hier soir via story snapchat, Neuda et Laura sont sortis du silence et se sont vivement tâclés. Laura défend son compagnon et Neuda balance que la prod lui a envoyé un message pour pas qu'elle réagisse. Je vous laisse avec leurs réactions, que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. L'épisode d'hier, je comptais pas du tout, alors pas du tout le faire. Déjà parce que je suis flattée, vous m'avez saucée sur les réseaux sociaux, etc. Après comme tout le monde, moi aussi je m'en prends dans la gueule, moi aussi je me prends des critiques dans la gueule. Je ne vais pas parler de l'épisode d'hier parce qu'il y a beaucoup d'acharnements de l'autre côté, sur Nico, etc. Du coup je suis pas du genre à aller fanfaronner alors que de l'autre côté, il y en a qui se font clasher et démonter. Je veux aussi vous avouer qu'il y a des personnes de la production, donc Banidi, etc. qui m'ont dit écoute Neuda, ne réagis pas à l'épisode d'hier. Et de l'autre côté, nous on demandera aussi à ce qu'ils ne réagissent pas. Mais je vois qu'apparemment on réagit. Alors je vais réagir et je vais dire aussi. Ricardo et moi, on va dire qu'on est les moins bien placés pour juger un couple. Et franchement je vous le dis, je suis la moins bien placée pour juger un couple. Qu'on soit clair là-dessus. Maintenant quand j'entends, oui Nico il a eu de la peine, ça lui a fait de la peine. Mais bien sûr, bien sûr que j'ai fait de la peine. Donc quand Nicolas il a sorti ça, il parlait de quoi en fait ? Parce que dans les Marseillais vs le reste du monde, on s'est embrouillé qu'une fois. Je vous parle de vraies disputes. Je vous parle pas de disputes pour faire le show. Je vous parle de vraies disputes. Donc qu'est-ce que tu me dis qu'on fait que ça, on s'embrouillé alors que je me suis embrouillé qu'une fois ? Donc en gros pour moi je le prie comme t'es en train de parler de mon couple des années auparavant. Et donc on va remettre les choses dans le contexte. 10 minutes avant Nicolas et moi on s'embrouillait, j'ai pas eu un mot qui a dépassé le jeu. J'ai pas eu un mot de déplacer envers lui ou envers son couple. C'est monté en pression. J'ai toujours eu aucun mot qui dépassait le jeu. Jusqu'à ce qu'il se permette de parler de mon couple. En gros quand on veut parler, il faut dire directement les choses. Meuf, Nicolas il a parlé de ton couple. Toi t'as rien à dire, ferme-la, écrase-toi. Voilà faut me dire les choses dans ce cas là, que je comprenne pourquoi je ne peux pas parler. Depuis hier, ce qu'on m'a envoyé, je dis rebondir parce que je vous annonce direct la couleur. Voilà, si vous pensez que je vais clasher qui que ce soit derrière mon écran de téléphone, c'est très très mal de reconnaître. Commencez pas à dire, ouais Laura clashe, pas clashe, non non. Laura clashe personne, Laura quand elle a quelque chose à dire, elle dit en face et pas derrière un écran de téléphone. Donc si j'ai des choses à dire, je vous dirai en aventure et uniquement en aventure. Sinon ça ne me dépassait pas du tout ma personnalité de prendre le téléphone, je ne l'ai jamais fait. Et je ne me ferai jamais pour clasher qui que ce soit. Je sais qu'il y en a qui rêvent que je réponde, que je dise ce que je pense. Parce que oui, j'ai des choses à dire et bien sûr il y a des choses que je pense. Et ça si j'ai l'occasion de le dire, je le dirai en aventure, uniquement en aventure. N'attendez pas après moi par rapport à un snap ou par rapport à quoi que ce soit. Je suis très bien dans ma vie, je ne vais pas me pourrir ma vie pour des histoires d'aventure. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi j'arrive à dissocier en fait l'aventure et la vie personnelle. Enfin la vie personnelle qui est une vie publique et qu'on assume clairement avec Nico. C'est à dire qu'on n'a jamais triché sur quoi que ce soit, on a toujours dit les choses, on n'a jamais menti sur notre couple, on a toujours été, voilà. Donc les commentaires débiles etc. Ouais Nico t'es un fragile, bah si il faut être fragile parce qu'on pleure pour la femme qu'on aime, bah alors je suis un très gros fragile et je suis fier d'être un fragile.